A distance, sur quoi attendiez-vous des réponses des ministres de l'économie et des comptes publics que vous avez auditionnées cet après-midi à l'Assemblée ? Et surtout, les avez-vous obtenues, ces réponses ? Pas vraiment, parce qu'en fait, en réalité, on a eu à peu près ce qui est dit depuis plusieurs jours sur les raisons de cette baisse de dépenses publiques et sur la manière dont, assez flou, tout ça va être réparti. Je dis assez flou parce que, pour l'instant, on n'a franchement pas les détails. C'est-à-dire que chaque ministère se voit attribuer une baisse de dépenses publiques et c'est à lui d'essayer d'aller les chercher. Alors, première chose, c'est que, moi, Bruno Le Maire ne m'a pas convaincu aujourd'hui. C'est-à-dire que, sur le premier débat qui est de dire comment ce gouvernement, il y a deux mois, a osé présenter... Je dis bien présenter, puisqu'on n'a même pas débattu ni voté avec le 49-3, mais a osé présenter l'Assemblée nationale un budget dont à peu près tous les observateurs, moi, j'en faisais partie, mais vraiment, je n'étais vraiment pas le seul, disaient qu'il était basé sur une croissance absolument impossible. J'entendais tout à l'heure, je ne sais pas qui parlait dans votre studio, on nous parle du chiffre du FMI qui était 1-3, sauf que c'était 1-3, c'était la marge haute. C'est-à-dire que le FMI hésitait dans ces chiffres. Par contre, la Banque de France n'hésitait pas du tout. Elle annonçait 0-8-0-9, la Haute Autorité des Finances Publiques également. Donc à peu près tout le monde était d'accord pour dire que jamais il n'y aurait un 4. Et je pense que le gouvernement, soit le savait, et c'était une manière, si vous voulez, de faire passer la pilule, c'est-à-dire au moment du débat, par exemple, on peut afficher un excellent bilan en termes de programmes écologiques, soit il se trompe, et s'il se trompe, on peut peut-être penser qu'il continue à se tromper. Et il devrait avoir au moins l'humilité de le dire. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est un problème macroéconomique. Moi, je ne crois absolument pas qu'au moment où vous avez un reflux d'activité économique dans le monde, et en France également, vous baissez le feu des dépenses publiques. Pourquoi ? Parce que les dépenses publiques, c'est aussi des recettes. Ça fait fonctionner l'économie. C'est par exemple grâce aux dépenses publiques qu'après la crise des subprimes, la France n'était pas rentrée en récession économique. Et là, c'est exactement ce qu'on fait, je pense, de manière totalement décalée, et à mon avis qui annonce des lendemains difficiles. – Éric Coquerel, la France doit-elle, oui ou non, faire des économies dans son fonctionnement ? – Non, je ne crois pas, non. Je pense que de ce point de vue-là, j'allais dire, il n'y a plus de s'arranger, j'allais dire, dans les économies qui ont été faites, ministère après ministère. Et on peut regarder, d'ailleurs, en détail, parce qu'après, c'est très difficile d'aller chercher. Par exemple, je vous entendais, je ne sais pas qui disait tout à l'heure, on a préservé l'éducation. L'éducation va être touchée par plus de 700 millions d'euros en moins de budget, dont quasiment plus la moitié sur les effectifs. – Je rappelle que c'est le premier budget de l'État. – Oui, d'accord, le premier budget de l'État, c'est les cadeaux fiscaux aux entreprises, à 200 milliards d'euros, sans contrepartie. Voilà, c'est l'exonération et autres, ça c'est le premier budget de l'État, parce qu'il faut regarder les dépenses fiscales. Donc je vais revenir là-dessus. Mais l'éducation, par exemple, je vous parle de l'Île-Saint-Denis, vous voyez, je suis en une cité, à l'Île-Saint-Denis, et en Seine-Saint-Denis, il y a un grand mouvement en ce moment d'enseignants, parce qu'il y a un énorme problème de nombre d'élèves par classe, très élevé par rapport à la moyenne de l'OCDE ou de l'Union Européenne, un problème d'encadrement avec les CPE, les AED, c'est les auxiliaires, c'est les anciens pions, si vous voulez, bon, etc., les AESH qui s'occupent des handicapés. Là, on nous dit qu'on va raboter 450 millions d'euros sur les effectifs. Qui va croire que ça va être indolore ? Moi, je n'y crois absolument pas. Et donc le gouvernement a fait le choix, non seulement, à mon avis, absurde en matière macroéconomique, de baisser les dépenses publiques dans une année, où au contraire, je pense que ce n'était vraiment pas à faire. Et la deuxième chose, c'est qu'il va toucher des ministères qui sont sur du sujet d'avenir, la recherche, l'enseignement, la transition écologique, qui devrait être la priorité des priorités, à des hauteurs qui ne sont, en tout cas, jamais vues pour des baisses de budget par décret. Est-ce que ça veut dire, M. Coquerel, que ramener les déficits publics sous les 3%, ou en tout cas être plus circonspect sur nos dépenses, n'a aucune importance ? Je vous pose la question, parce que très longtemps, Jean-Luc Mélenchon prétendait que nous ne paierions jamais notre dette. Oui, ce qui est vrai, on ne paiera jamais le stock de la dette, je peux vous le dire. Et d'ailleurs, lors d'un projet de loi de finances rectificative, mon prédécesseur, qui est aujourd'hui macroniste, qui est le président de la commission des finances, l'a menée m'admise. On ne rembourse jamais le stock de la dette, je peux vous le dire. C'est-à-dire que vous avez une dette perpétuelle, et on rembourse les intérêts de la dette, qui sont à prendre en considération, de manière indéniable. Mais les intérêts de la dette, par exemple, ne nous mettent pas en ruine. Et prenons un exemple aujourd'hui, les Américains, par exemple, les États-Unis ont choisi de laisser leur déficit filer, et ils ont, de ce point de vue-là, un taux de croissance qui est largement supérieur, il y a un décrochage avec l'Europe. Alors, vous me direz, c'est les États-Unis, mais ce qui est intéressant, c'est que pour eux, ce n'est pas l'alpha-oméga, manifestement. Moi, je crois qu'en ce moment, ce n'est pas la dette qui devrait être notre priorité. Voilà, je le dis très clairement. Je pense que vouloir à tout prix baisser la dette de manière drastique, surtout après une augmentation de la dette qui a été due au fait que, je vous le rappelle, on a quasiment nationalisé tous les emplois de ce pays. Ce n'est pas venu du fait de trop de dépenses. Et j'entendais Laurent Geoffrin dire une chose juste aussi, c'est qu'on a aussi baissé les recettes. C'est aussi une des explications de la dette. Donc, je ne pense pas que cette année, ça devait être la priorité. Et la priorité, me semble-t-il, par exemple, c'est toujours la transition écologique, la rénovation thermique, un plan pour le rail, etc. Ça, c'est des priorités qui sont plus importantes. Et je termine là-dessus. Si on veut vraiment réduire les déficits, dans ces cas-là, qu'on aille un peu prendre à tous ceux qui se sont considérablement enrichis sous Emmanuel Macron. Rendez-vous compte que les 5 milliardaires les plus riches de ce pays ont vu leur revenu doubler en 5 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, soit par des cadeaux fiscaux, soit par le fait de gagner plus. Donc là, il y a peut-être matière quand même à demander un peu plus d'efforts à ces gens-là. Je sais que je dois vous laisser filer et on va poursuivre notre débat. Mais est-ce que vous attendez quand même, en quelques mots, s'il vous plaît, un printemps social tendu ? Et d'ailleurs, est-ce que vous le souhaitez ? Oui, je pense qu'il va être tendu. Je vois par exemple le mouvement des enseignants qui se développe tout simplement parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays, que le gouvernement manifestement, en plus, veut s'attaquer, au lieu de s'attaquer, je vous dis, à des revenus qui existent dans les dividendes qui explosent comme jamais. C'est les chômeurs à qui on va demander de contribuer davantage avec moins d'indemnités et moins longtemps. Je crois que les retraités aussi, il en est question en n'indexant plus les retraites. Donc je crois qu'à un moment donné, tout ça va exploser. Mais au-delà, là, moi, je vous parle au niveau de la présidence de la Commission des finances, au-delà du mouvement, c'est surtout, d'un point de vue économique, quelque chose qui ne tient pas la route. Je termine là-dessus. Vous savez pourquoi ? Vous entendez dire le taux de croissance l'an dernier, finalement, il a été assez proche de ce que disait le gouvernement par rapport à l'Allemagne, notamment, qui est en recession. Eh bien, la raison, c'est qu'en France, il y a quand même un bouclier social qui permet justement d'alimenter la consommation populaire. Il y a des dépenses publiques qui nous ont permis de mieux tenir que les Allemands qui, aujourd'hui, eux, s'interrogent sur le fait, peut-être, que la question de réduire les déficits, ça ne peut pas tout guider dans une économie. Donc j'ai l'impression qu'on fait le chemin inverse de ce que peut-être on est en train de refaire, ou en tout cas de réfléchir outre-orrain. Merci, M. le Président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale.